Depuis le début de la guerre, le nombre de civils tués à Gaza a été au centre de l'attention internationale. La principale source des données a été le ministère de la Santé de Gaza, contrôlé par le Hamas, qui revendique maintenant plus de 30 000 morts, dont la majorité, selon lui, des enfants et des femmes. Récemment, l'administration Biden a légitimé le chiffre du Hamas. Lorsqu'on a demandé au secrétaire à la Défense, Liod Austin, combien de femmes et d'enfants palestiniens ont été tués depuis le 7 octobre, il a répondu que le nombre était de plus de 25 000. Le Pentagone a précisé que le secrétaire citait une estimation du ministère de la Santé, contrôlée par le Hamas. Le 28 février 2024, le quotidien Libération a fait sa une avec le chiffre 30 000, pour évoquer les 30 000 morts Gazaouis, toujours selon les chiffres du Hamas. Le professeur Abraham Winner, un expert renommé en statistiques de l'Université de Pennsylvanie, a émis de sérieux doutes sur l'exatitude des chiffres rapportés à Gaza. Selon lui, les chiffres publiés par le ministère de la Santé sont falsifiés volontairement. Comme le montre ce graphe, entre le 26 octobre et le 11 novembre 2023, le Hamas a publié les chiffres quotidiens. Il s'avère que l'augmentation des décès se fait de manière presque linéaire. En d'autres termes, chaque jour, le nombre de décès augmente de façon constante. Cette régularité est en décalage avec la réalité, écrit Winner. Pendant cette période, le nombre quotidien de décès était en moyenne de 270 personnes, avec une variation de plus ou moins 15%. Il devrait y avoir des jours avec le double de cette moyenne et d'autres avec la moitié. Une autre raison de subsistion est la corrélation entre le nombre de femmes tuées et celui d'enfants décédés à Gaza. Normalement, les jours où le nombre de femmes tuées est élevé, on devrait s'attendre à un nombre élevé d'enfants décédés et vice-versa. Et dans la réalité, l'analyse des données montre une corrélation statistiquement insignifiante. Le professeur Winner souligne d'autres éléments qui remettent en question l'exactitude des chiffres du Hamas. Par exemple, le nombre de femmes tuées quotidiennement devrait être étroitement lié au nombre d'hommes tués en raison de la nature de la guerre, ce qui n'est pas le cas. De plus, il remarque que certains jours, le nombre d'hommes tués est proche de zéro, ce qui est déjà étrange en soi. Mais précisément, ces jours-là, le nombre de femmes tuées augmente soudainement et atteint son apogée. La vérité ne peut pas être découverte. Il est probable qu'elle ne sera jamais découverte, résume le professeur Winner. Le nombre de civils tués semble être extrêmement exagéré. Selon les estimations d'Israël, au moins 12 000 terroristes du Hamas ont été tués. Si ce nombre se révèle être vrai, cela signifie que le ratio entre les civils non impliqués et les combattants est extrêmement bas. Au maximum, 1,4 civils non impliqués pour un terroriste, voire même un rapport de 1 pour 1. Selon les normes historiques de la guerre en zone urbaine, cela témoigne d'un effort louable visant à éviter des morts inutiles tout en combattant un ennemi qui utilise les civils comme bouclier.